Yo les héros, récemment j'ai vu la vidéo remaster du combat entre Obi-Wan et Dark Vador faite par des fans. J'étais dans le bus et la scène m'a donné des frissons, c'était juste ouf, ça m'a fait replonger dans l'univers de Star Wars. J'ai directement commencé à regarder des scènes cultes et je suis ensuite allé au Comics Corner pour acheter plein de comics sur Vador. J'ai pris des comics qui se situaient après l'épisode 4 où Vador cherche Luke, mais mon gros coup de coeur était la seconde série de comics, Dark Vador, le seigneur noir des Sith, qui raconte ce qui se passe juste après l'épisode 3. On sait comment Vador a réagi à la mort de sa femme et comment est-ce qu'il a eu son sabre rouge. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous parler de la Woodbox Star Wars. Dans cette box, vous avez donc un t-shirt avec la flotte de l'Empire que je porte actuellement, une casquette aux Star Wars ainsi qu'une tasse avec l'Empire et surtout une pop-key Lorraine qui a son masque de l'épisode 9. J'aime bien cette box vu qu'enmi des grands personnages comme Vador, l'Empire, bah c'est des méchants assez iconiques dans les films. Avec leur immense flotte de destroyers ou encore les Sandtroopers. Bon après, j'aurais bien voulu avoir quelques gentils dans la boîte afin d'avoir l'équilibre de la force, mais bon, j'aime bien les méchants également. Ce sont des produits sous licence et donc officiels et c'est une box sans abonnement. Donc si jamais vous souhaitez en acheter une pour offrir un fan de Star Wars pour Noël, bah c'est vraiment chouette. Et vu que ça a été créé pour la période de Noël, la quantité de ces boîtes est limitée. Si jamais vous souhaitez en offrir à un ami, vous pouvez disposer d'un code de réduction de 7€ en utilisant le code promo ALCORSET. Et je vous offre un cadeau de Noël. C'est la possibilité de gagner une box Star Wars avec un concours. Pour y participer, c'est sur Twitter. Vous devez aimer ainsi que partager le post où il y a le concours et vous abonner à ma page. Je contacterai le gagnant et il me donnera également sa taille de t-shirt. Et il est temps de parler du savon laser ou le de Vador. Où se situe ce comics dans la chronologie ? Alors avant de commencer, il faut savoir que ce comics est canonique à l'univers Star Wars actuel. Et oui, depuis que Disney a acheté la licence Star Wars, tout ce qui a été créé avant le rachat, comme les comics, les livres ou encore les jeux, ne sont plus canoniques. C'est devenu l'univers légende. Le comics que je vais vous présenter a été créé bien après le rachat par Disney et fait donc partie de l'univers canon. D'ailleurs, c'est la seconde série sur Vador à être canonique. Si la première nous avait raconté les aventures de Vador suite à l'épisode 4, la seconde série est la suite directe de l'épisode 3. Le comics est scénarisé par Charles Souls, qui est principalement connu pour avoir écrit le scénario de certains comics Star Wars, comme Obi-Wan et Anakin par exemple. Le comics est dessiné par J.C.P. Kamoon Koli, qui a fait pas mal de planches dans la série Amazie Spider-Man de 2015. Et le comics est vraiment pas mal. Comment Vador a eu son sabre ? Nous commençons directement ce comics après la fin de l'épisode 3. Vador vient d'apprendre que sa femme est morte et il est fou de rage. Il attaque même l'Empereur. Il lui demande pourquoi elle est morte alors que son maître était censé la sauver. Darcylius lui répond que lorsque Vador est en colère, il en a décidé autrement. Il a tué sa femme, mais que cette perte lui a donné un don, la souffrance. Il demande à Vador s'il souhaite accepter ce don ou mourir, et Vador souhaite vivre. Mais l'Empereur lui infligera une sévère correction avec ses éclairs de force et demande à Vador d'utiliser son sable pour se défendre. Mais il ne peut pas. Obi-Wan l'a pris lors de leur duel à Mustafar. Mais l'Empereur lui fait bien comprendre que c'était l'un d'un Jedi et que Vador est un Sith. Il lui dit également qu'il comprend que Vador a été traumatisé par les récents événements, mais que s'il utilise la force encore une fois qu'on s'appersonne, il le tuerait. L'Empereur montre par la suite l'émergence de l'Empire et raconte à Vador comment sont créés les sabres des Sith. Il nous raconte que les sabres rouges ne sont pas différents des autres, hormis qu'ils ont été conçus pour saigner. Ils sont donc composés de cristaux qui beurent et ces cristaux sont quelque sorte vivants et Vador doit les faire saigner avec sa haine, il doit corrompre un cristal. Mais tous les sabres du Temple Jedi sont détruits par l'Empire. Même le sable de Yoda n'existe plus. Vador comprend que l'Empereur ne lui donnera pas un sable d'un Jedi afin qu'il puisse le corrompre. Ainsi, il ne reçoit pas son sabre, il l'arrache. La mission de Vador est de trouver et tuer un Jedi dans un combat singulier. Et pour cette mission, il sera tout seul. Mais un vaisseau lui est quand même donné. Et bien que des bandits lui ont volé son vaisseau, Vador les a rapidement retrouvés et tués avec la force. Le seigneur noir a par la suite rejoint un avant-poste Jedi occupé par des clones. C'est une zone interdite et les clones vont l'attaquer, pensant que Vador est un Jedi. S'il aura un peu de mal au début, il les éclatera avec un sabre laser. D'ailleurs, il abandonnera cette arme vu qu'elle n'appartient pas à un Jedi vivant. Vador ira à la salle des archives et demande à son droïde de localiser des Jedi ayant fait vœu de barrage. Pour ceux qui ne le savent pas, le barrage est une sorte de pénitence. Les Jedi ayant fait ce serment doivent se tenir à l'écart de toute action de l'ordre afin de ne faire qu'un avec la force. Le droïde a trouvé un Jedi vivant et il est vraiment particulier. Lorsqu'il était encore dans l'ordre Jedi, Kira Kinfila ne prenait pas part à la diplomatie, à la formation ou à la recherche. Il avait une seule fonction, le combat au sabre laser. Ouais, le futur adversaire de Vador est loin d'être faible. Et lorsque Vador arrive sur la planète, Kira K ressent la présence du côté obscur. Il comprend que Vador a massacré les Jedi. Vador sera occupé par différents pièges et des raptoriens et son armure sera assez endommagée. Karak va affronter celui qui a massacré ses confrères. Il les active tous les pièges et il attend Vador. Le seigneur noir est attaqué par le droïde d'entraînement de Karak. Mais Vador lui arrachera le bras et le fera tomber de la falaise. Il combattra le Jedi avec l'arme que possédait le droïde. Le maître Jedi comprend que Vador est venu pour son sabre laser. Et il trouve que le seigneur noir est trop fait pour voir tuer tous les Jedi tout seul. Il pense qu'il y a un maître. Vador est complètement dominé. Et Karak lui dit qu'il tuera son maître et réinstaurera la lumière que représentent les Jedi dans la galaxie. Karak fait tomber Vador de la falaise en pensant le tuer. La chute est brutale. L'armeur de Vador est vraiment endommagée. Mais il réussira à la remettre en état grâce aux pièces du droïde qu'il avait fait tomber auparavant. Vador reviendra à la charge mais il se fait toujours dominer. Et la police de la ville a commencé à les déranger lors de leur combat. Vador les a poussés du barrage et le maître Jedi les a tout de suite sauvés. Vador a compris la faiblesse de Barak. Il est beaucoup trop bon et souhaite sauver son prochain. Vador a donc décidé de détruire le barrage de la ville. Le maître Jedi ne peut pas laisser la ville se faire submerger par les flots. Il utilise tout son pouvoir pour essayer de sauver la ville. Mais le seigneur noir en profite et les tremble. La dernière chose que verra Barak est la cité d'un balard qui est emboutif. Vador récupère le sable de son adversaire et reprend contact avec son maître. Et Cidius lui dit qu'il doit se rendre dans une caverne Sith à Mustafar pour faire le rituel de saignement. Vador commence à corrompre le cristal et il se fait dégager par une explosion de force. Il est redevenu Anakin Skywalker pendant un bref instant. Il s'imagine qu'il tue Darth Cidius et rejoint Obi-Wan sur une planète inconnue en lui implorant sa pitié. Mais Vador refuse tout ça. Il décide de réessayer de corrompre le cristal et utilise toute la haine qui sommeille en lui. Il pense à son combat contre Obi-Wan, à la mort de sa mère et à Padme. Il a réussi à faire saigner le sabre. Il revient par la suite à corruser entrepris de Cidius. Il a activé son sabre laser et il est de couleur rouge. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que la garde du sabre laser de Vador dans les films est différente du sabre qu'il porte dans les comics. Bah en fait, c'est très simple. Lors d'un combat, son sabre s'est brisé. Il a récupéré le cristal rouge et à part la suite où construit son sabre avec une garde différente qui lui correspond mieux. Et d'ailleurs, je vous ai parlé que du premier tome, mais sachez que c'est une série très intéressante. Personnellement, j'aime beaucoup la prélogie et je me suis toujours demandé ce que Vador a fait après l'épisode 3. Dans cette série, on explore tout ça. Vous allez voir Vador qui traque d'autres Jedi survivants. Vous allez également voir sa première rencontre avec les Inquisiteurs. Vous découvrirez également comment les officiers de l'Empire ont réagi quand ils ont découvert Vador pour la première fois. Et comment le Seigneur Noir s'est fait respecter. Et pour finir, vous allez en apprendre un peu plus sur Vador. Et je trouve que Charles Soule a écrit avec justesse le personnage sans entacher son côté mythique. Et grâce à cette série, je trouve le personnage encore plus intimidant. Ce comics est la preuve que les comics Star Wars peuvent être très très bons. Et pour moi, c'est le meilleur comic Star Wars en canon. Et pour ceux qui souhaitent découvrir cette série, elle est disponible en 4 tomes chez Panini Comics. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez appréciée, j'en ai fait quelques-unes sur Star Wars comme la vraie force de Vador. Et j'ai également parlé de l'histoire de Boba Fett dans l'univers légende. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Souhaitez-vous avoir quelques vidéos sur Star Wars de temps en temps ? Si oui, dites-moi sur quel sujet vous souhaitez que je parle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si tu veux avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. J'ai hâte de lire vos commentaires. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501